Nous ne sommes pas sur les plages de sable au nord de la baie de Somme, mais en 1994, sur les rives du lac Michigan. C'est en effet à Traverse City, dans l'état du Michigan, que le CFBS a entamé sans le savoir la préparation de la fête de la vapeur 2003. Au cours de l'été, une information nous était parvenue sur la présence là-bas d'une locomotive à vapeur française construite en 1889 par la société CAI. Face à l'obligation de déménager rapidement la locomotive, le chemin de fer de la baie de Somme entreprit aussitôt les démarches d'acquisition, et dès le 1er décembre, la 130 CAI débarquait au port du Havre, où elle retrouvait son pays d'origine. Construite pour le canal de Panama qui venait de faire faillite, la locomotive fut livrée au chemin de fer de Puerto Rico, qui l'utilisa jusqu'en 1929. A cette date, Henry Ford, le constructeur de voitures automobiles, en fit l'acquisition pour son musée de Dearborn, près de Détroit. En 1977, le musée céda la locomotive à une banque américaine qui l'installa devant sa succursale de Traverse City. Le déménagement de la banque entraîna celui de la locomotive, la boucle était bouclée, et le 2 décembre 1994, la 130 CAI faisait le bonheur des membres du CFBS, venue l'accueillir à Saint-Valéry. Après une patiente remise en état au dépôt de Saint-Valéry-Canal, le 25 avril 2003, la 130 CAI est prête pour ses dernières marches d'essai avant la fête de la vapeur, sous l'œil attentif de George Gregory, cet amateur américain qui nous a permis de sauver la machine, en facilitant la transaction avec le propriétaire. Le chemin de fer de la baie de Somme ayant décidé de conserver le chasse-buffles caractéristique de sa perdiade américaine, il fallut procéder à quelques ajustements en gare de Noyelles-sur-Mer pour éviter qu'il ne frotte sur les contre-rails. Toujours en gare de Noyelles-sur-Mer, les inévitables travaux de dernière minute, qui nous permettront d'accueillir les matériels automoteurs présentés par le conseil régional de Picardie et la SNCF. Mais déjà les premiers matériels arrivent, à commencer par la 030 terrier de nos amis anglais du KESR, le réseau touristique avec lequel le chemin de fer de la baie de Somme est jumelé depuis 1996. Le samedi 26 avril le matin, malgré la pluie battante, le spectacle est à Amiens. Arrivé la veille du dépôt des Aubray où elle est stationnée, la 141h840 se met en place pour relayer la 231 K8, qui remorque le train spécial Paris-Noyelles-sur-Mer organisé par le MFPN. ... ... C'est parti ! ... 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 C'est déjà l'heure du retour, la 231 G558 évolue avec sa rame pour s'élancer vers Amiens et Rouen. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Attention, attention, on circule actuellement la locomotive Cochry. Veuillez vous éloigner de la bordure des voies, merci. C'est parti ! 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 Après avoir laissé passer un train corail, la 140C314 s'apprête à regagner Saint-Quentin. C'est parti ! ... 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 Impressionnant dans la cabine de conduite du X72500 qui tranche résolument avec le vacarme assourdissant des locaux tracteurs 351 et 352. L'équipe du chemin de fer de la baie de Somme est satisfaite du travail accompli. L'édition 2003 de la fête de la vapeur fut un grand succès malgré le record de pluviométrie. Rendez-vous est pris en 2006. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501